Nous allons maintenant passer à la période des questions. La chef de l'opposition officielle. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Président, la ceinture de verdure de l'Ontario comprend environ 200 millions de hectares de terre et comprend des terres les plus fertiles en matière d'agriculture dans notre province. Cela permet de générer 9,1 millions de dollars en activités et permet également de créer des centaines de milliers d'emplois. Cela permet de générer 3,1 millions de dollars en protection de notre environnement chacriné, y compris la protection de nos eaux usées. Le Premier ministre pense-t-il que tout cela est une interloupe ? Réponse ? Pour répondre, non. C'est les conservateurs qui ont pu ramener les parcs de Roche-Parc malgré l'opposition des néo-démocrates. C'est un gouvernement progressiste conservateur qui a permis d'étendre la ceinture de verdure. C'est un gouvernement libéral soutenu par les néo-démocrates qui a ouvert cette ceinture de verdure à maintes reprises. Voici les antécédents de notre gouvernement. Nous voulons protéger notre environnement et la ceinture de verdure. Nous comprenons bien évidemment qu'il est important actuellement, au vu de la crise de logement, que nous devons faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir retirer les obstacles de notre Europe pour construire plus de logements pour les personnes de notre province. Il y aura 500 000 personnes qui viendront dans notre province qui voudront participer à notre effort économique. et qu'ils auront besoin de trouver un logement complémentaire. Monsieur le Président, le ministre a une approche différente. On ne peut pas blâmer le Premier ministre de vouloir tenter de nouvelles choses. Les questions se multiplient et on se demande qu'en est-il de la ceinture de verdure. Le gouvernement a des liens proches, étroits plutôt, avec les promoteurs qui ont reçu des renseignements avant même que les annonces aient été faites. Le gouvernement a ses plans pour la ceinture de verdure. Réponse ? Nous avons déjà parlé de ça la semaine dernière. Il n'y a aucun secret pour les personnes de notre Chambre. Les néo-démocrates ont des idéologies lorsqu'il s'agit de détruire les maisons pour les personnes de notre province. Ce ne sont pas que les néo-démocrates de l'Ontario mais également ceux du fédéral. On veut enlever les obstacles pour construire plus de maisons. Monsieur le Président, laissez-moi être clair pour la chef de l'opposition de notre côté. Nous ne croyons aux personnes de notre province et nous ne voulons pas que les personnes dépendent uniquement du gouvernement. Nous devons leur donner les outils pour pouvoir réussir. Ainsi, l'Ontario pourra prospérer. Pour ce faire, nous avons besoin de ramener plus d'emplois dans notre province. il est inacceptable que des personnes jeunes n'aient pas la possibilité d'avoir un Ontario. Nous allons rectifier la donne. complémentaire final. M. le Président, nous savons tout. Leur plan de logement ne représente pas un plan de logement puisqu'ils veulent attaquer la ceinture de verdure. Alors, laissez-moi être clair. Ils ne veulent pas divulguer des renseignements concernant la ceinture de verdure. Des renseignements ont été divulgués avant des annonces. Des promoteurs ont pu tirer profit de ces tuyaux offerts par le gouvernement. Le Premier ministre a partagé les renseignements et maintenant, ils essaient de nous distraire en disant que la ceinture de verdure ne va pas poser problème. Le Premier ministre doit une réponse directe aux personnes de notre province alors qu'il souhaite ouvrir plus de parties de la ceinture de verdure pour ses amis promoteurs. Que les députés regardent leur siège. Le député parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Nous avons été clairs dès le début. Nous allons enlever tous les obstacles sur notre chemin lorsqu'il s'agit de construire plus de logements pour les personnes de notre province. Ce n'est pas un secret. Depuis que nous avons été embauchés, nous avons ramené des opportunités des emplois dans notre province. Ce n'est pas un secret. Nous avons pu ramener 300 000 emplois dans notre province. Nous devons faire plus. Comme je l'ai dit, il était inacceptable d'avoir des jeunes ontariens et ontariennes qui doivent payer jusqu'à 21 fois plus cher des logements auxquels ils n'auront pas accès. Nous devons donc retirer ces obstacles. en avril 2023, nous avons atteint notre taux initial en matière de logement. Voilà ce que nous faisons quand on essaie d'enlever des obstacles pour construire plus de maisons afin que les personnes de notre province puissent bénéficier de ces possibilités et que tous les ontariens puissent partager le rêve que nous avons tous. Merci. Question suivante. député de Niagara-Centre. Merci, Monsieur le Président. Entre 2021 et 2023, Niagara a fait face à une augmentation de EMS de 55% et de délai. On n'a pas pu traiter les appels d'urgence. Il y a eu des délais d'heure dans nos services d'urgence. est-ce que le ministre va s'engager à rembourser l'argent qui était dépensé pour pouvoir faire face à ces délais et est-ce que le ministre va aider à faire face à cette crise des services d'urgence ? Que le député regagne un siège. Ministre de la Santé et la vice-première ministre pour la réponse. Je remercie le député pour sa question qui est très importante. Nous savons que le status quo n'est plus acceptable. Cela étant dit, notre gouvernement finance des partenariats avec les ambulances et des partenariats avec les municipalités. Mais parlons de ce que nous avons fait. Nous savons que le status quo n'est plus acceptable. Nous allons permettre des services d'ambulances beaucoup plus rapides grâce à notre programme d'infirmiers. Nous avons pu augmenter la disponibilité des ambulanciers de plusieurs heures. Ce sont des personnes qui vont prendre soin des patients directement. Il est tout aussi important d'avoir des ambulanciers qui pourront repartir dans les collectivités pour s'assurer à faire face à ces temps d'attente et à ces délais. Nous offrons des soins en temps important dans nos collectivités. Nous avons un modèle qui permettra aux ambulanciers d'offrir des soins de santé. et ce sont des exemples concrets des mesures que nous avons prises en tant que gouvernement pour pouvoir s'assurer à ce que le status quo n'existe plus. Complémentaire, député de Niagara Falls. Merci, M. le Président. Encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Le gouvernement doit être préoccupé par la crise de notre secteur de santé et leur manque de respect aux travailleurs de notre secteur de la santé. Niagara a besoin d'avoir 1,7 million de dollars des contribuables qui ont été alloués pour faire face au délai. Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre écoutera les solutions des chefs de Niagara et proposera des solutions durables sur le champ ? Ministre de la Santé, pour vous donner d'autres exemples que notre gouvernement a investi. Nous avons investi des fonds, notamment à Niagara, pour pouvoir réduire les temps d'attente. Nous avons mis en place un programme à Niagara et à PIL qui permet de nous assurer à ce qu'il y ait un traitement de patients appropriés et que les personnes puissent recevoir les services de la façon la plus rapide possible. Nous avons pris des mesures qui, ensemble, permettront d'assurer à former et à embrancher plus d'ambulanciers dans nos collectivités. Nous avons un programme visant à apprendre et à retenir le personnel. nous prenons les mesures nécessaires parce que nous savons que ce secteur a été négligé pendant beaucoup trop longtemps. Député de Sainte-Catherine, je m'adresse au Premier ministre. Un médecin est décédé et il est difficile pour des personnes d'avoir accès à un nouveau médecin de famille. nos médecins vieillissent et ne peuvent pas continuer à supporter ce fardeau sur leurs épaules tout seuls. Nous avons désespérément besoin de plus de médecins. Nous avons besoin de plus de recrutement, notamment dans la région de Niagara. Est-ce que le Premier ministre va s'engager à revoir des mesures visant à ce que les personnes âgées puissent avoir accès aux médecins lorsque nous avons le plus besoin ? La ministre de la Santé. La députée d'en face ignore le fait que le status quo n'est plus acceptable. Si vous êtes un médecin praticien et que vous avez un travail en Ontario, vous pouvez travailler sur le champ sans avoir à attendre. Nous avons deux écoles de médecine en cours de construction, notamment une à Brampton. Nous voulons faire contrairement à ce que les NIR démocrates ont fait. Nous voulons nous assurer à ce qu'il y ait plus de médecins qui peuvent pratiquer dans notre province. Nous allons apporter les changements nécessaires. Merci. Question suivante. Député de Kewi Tienong. Monsieur le Président, la semaine dernière, le Premier ministre a fait des déclarations assez inquiétantes concernant des projets minés dans le nord et notamment dans le cercle de feu. M. le Président, nous savons que ces projets ne peuvent pas aller de l'avant sans le consentement au préalable des communautés autochtones. Le Premier ministre a dit qu'il y aura la construction dans le cercle de feu avec ou sans comptement et cela va créer des conflits. À quoi est-ce que le Premier ministre réfléchit? Est-ce que c'est la bonne manière d'aller de l'avant? Le ministre du Développement du Nord et des Affaires autochtones. Le Premier ministre et le gouvernement ont un intérêt partagé lorsqu'il s'agit d'avoir des infrastructures qui permettront de développer le nord de notre province. Nous le disons, nous ne voulons pas diviser pour mieux conquérir, nous ne voulons pas monter les communautés les unes contre les autres. Au contraire, nous voulons avoir des discussions ouvertes pour savoir le type d'infrastructures que nous voulons laisser en héritage. Toutes les collectivités, il faut y penser. Nous avons la possibilité d'aller de l'avant lorsqu'il s'agit de laisser des infrastructures en héritage. Nous devons avoir un meilleur accès à des programmes et à nos services. Nous voulons également construire un système minier de renommée mondiale qui permettra de produire les véhicules électriques. Complémentaire ? Monsieur le Président, le Premier ministre doit arrêter de recevoir de mauvais conseils de la part de ce ministre. Les communautés autochtones sont contre des mesures qui ne prennent pas en compte leur consentement. nous avons été des partenaires depuis beaucoup trop longtemps. Les communautés autochtones arrivent à un consensus et elles ne veulent pas d'exploitation minière sur leur territoire et il faut respecter ce choix. Les Premières Nations disent non au gouvernement. Est-ce que le gouvernement respectera ce choix ? Que les députés regagnent leur siège ? Réponse au ministre des Mines. Merci pour cette question. Dans un article, le député Mamakwa a dit, je cite, « Je pense que TKG est un excellent exemple de travail de collaboration. » John Glover, PDG de développement LP dit, trois Premières Nations se sont rassemblées pour créer un commerce qui est profitable à ces communautés. Nous sommes impliqués dans le secteur minier, dans le secteur de la construction. Nous ne pouvons pas être plus d'accord. C'est pour cela que nous sommes déçus que les néo-démocrates n'aient pas soutenu notre projet de loi. C'est exactement le but de notre projet de loi qui vise à établir plus de partenariats avec les communautés autochtones. Nous avons plus développement dans le Nord. Intervention du président. Arrêtez la pendule. Encore une fois, je rappelle aux députés de faire référence à chacun d'entre eux par leur titre ou leur circonscription et non par leur nom. Vous pouvez redémarrer la pendule. Député de Cambridge. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre sur la création d'emplois et au développement économique. Les entrepreneurs choisissent le sud d'Ontario pour plusieurs raisons. Il y a beaucoup de possibilités et de raisons qui font que c'est le meilleur endroit où travailler et faire affaire. Le gouvernement a pu attirer des investissements, mais les commettants aimeraient savoir qu'est-ce qui les en tire. Est-ce que le ministre pourrait nous dire comment est-ce que notre gouvernement agit pour pouvoir soutenir les entreprises de fabrication dans notre province ? Réponse. député, le ministre plutôt du développement économique. Nous savons que nous avons les endroits où il fait bon d'investir. Nous avons pu attirer des investissements records en Ontario. La semaine dernière, Trescor à Parmason a fait une annonce d'investissement de 10 millions de dollars dans une usine de fabrication. Ils fabriquent des murs en PVC grâce à leurs investissements. Ils permettent de créer 65 emplois bien rémunérés. ces investissements permettent de donner nos programmes régionaux. C'est notre engagement envers les personnes vivant dans le sud de l'Ontario. Complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre pour sa réponse. Ça fait plaisir d'entendre que les personnes du sud n'ont pas été laissées pour contre dans le plan du gouvernement. Ces programmes aident nos entreprises et aident à stimuler l'économie de notre province. Nous voulons attirer les investissements mais également nous assurer à ce que les conditions soient favorables pour nos entrepreneurs locaux pour pouvoir réussir en Ontario. M. le Président, est-ce que le ministre pourrait nous dire comment est-ce que le gouvernement soutient les entreprises locales et les entrepreneurs qui souhaitent démarrer leur commerce ? Le ministre du Développement économique. Pendant des années, les libéraux, les néo-démocrates ont mis à mal l'économie et ont rendu la tâche difficile lorsqu'il s'agit de faire affaire. Des centaines de milliers de cerveaux ont fui notre province mais nous avons renversé toute cette tendance. Nous avons réduit les impôts qui ont été empilés par les néo-démocrates. Nous avons pu attirer des investissements en record 25 millions de dollars, 3 milliards de dollars et des milliards de dollars dans le secteur des technologies. Nous aidons les entrepreneurs partout en Ontario ainsi que les centres de commerce de Petite A. Et c'est exactement ce que les entreprises et les entrepreneurs avaient besoin pour pouvoir faire de leurs rêves une réalité. La députée de Windsor West Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Stellantis remet en question leurs décisions. Ils ont mis en pause leurs constructions. Cela aura des répercussions sur les résidents de ma circonscription. Pourtant, il y a eu des négociations visant à attirer ces investissements. Le gouvernement doit agir. Nous ne pouvons pas rester assis et ne rien faire et laisser d'autres emplois fuir sur notre province, notamment dans ma circonscription. Qu'est-ce que le Premier ministre fait pour s'assurer à ce qu'on trouve une solution? Monsieur le ministre, Monsieur le Président, nous sommes revenus ici depuis une année et pas une seule question nous a été posée, pas un mot sur comment nous avons réussi à attirer 25 milliards de dollars d'investissement dans le secteur automobile dans la province. Depuis une année, pas une seule question sur comment nous avons réussi à attirer cet investissement de 5 milliards de dollars par Stellantis. Quel était notre engagement? Nous avons une entente signée avec Stellantis que nous allons honorer à la lettre. C'est le même accord qu'avec Volkswagen. mais maintenant, c'est au gouvernement fédéral de respecter leur engagement vis-à-vis de Stellantis et vis-à-vis des travailleurs de Windsor. Question, comment est-ce que merci, Monsieur le Président? J'ai d'ailleurs pris l'apport plusieurs fois en tant qu'épouse d'un travailleur du secteur automobile pour rendre hommage également aux travailleurs. et pas seulement député d'Essex. Je vous préviens. à l'ordre, s'il vous plaît. Start the clock. Member for Windsor West. Recommençons, député de Windsor-Ouest, le député d'Essex a peut essayer de me taire tout ce qu'il veut, mais je suis l'épouse d'un travailleur de l'automobile. J'ai fait la ligne de paquetage avec eux et je sais qu'ils ont contribué à ces ententes. Et vous essayez de vous attribuer tout le mérite sans rien dire sur les travailleurs. N'oubliez pas de vous adresser au Président. Monsieur le Président, ce Premier ministre a un bilan de ne pas agir lorsque les travailleurs, les emplois du secteur automobile s'en allaient. On a vu ça chez Windsor, chez MIMAC, avec le troisième quart de travail et General Motors. député de Brampton-Nord à l'ordre, ministre de l'Éducation à l'ordre. Députée de Windsor-West, vous avez la parole. Elle a le droit de poser sa question et je dois pouvoir l'entendre. Député de Windsor-West, ils peuvent crier tout ce qu'ils veulent et ils veulent continuer de porter la voix de ma collectivité. Le Premier ministre a le bilan de ne pas agir lorsque les travailleurs, les emplois de l'automobile s'en allaient chez MIMAC ou chez General Motors à Oshawa. Nous avons besoin, nous méritons un gouvernement qui fera tout pour non seulement protéger les emplois actuels mais pour en créer d'autres sessions de bons emplois avec de bons avantages et une bonne rémunération. Stellantis a le mérite de la province tout comme tous les constructeurs automobiles et les travailleurs aussi. Qu'est-ce que le Premier ministre va faire pour venir pour appuyer les travailleurs de Stellantis pour ne pas perdre cet investissement? Asseyez-vous, s'il vous plaît, député, monsieur le ministre. Je suis ravi de pouvoir prendre la parole pour la première fois pour répondre à une question des néo-démocrates là-dessus depuis une année. Ils n'ont pas posé de questions. par exemple, le fait que Bloomberg dise que le Canada est classé deuxième dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des batteries pour des VE. Nous sommes passés de 25 à 2ème sans une question de la part des néo-démocrates. Pas une seule question au mois de mars 2022 lorsque nous avons attiré les 5 milliards de dollars. Pas une seule question sur les 5 milliards de dollars sur l'accord avec One Goods, ma signature et sur ce contrat. Ils n'ont pas posé de questions à l'accord avec Ford, Honda, GM, Unicorn Magna, avec personne. Mais permettez-moi de vous dire, monsieur le président, que nous avons une entente assignée avec Stellantis et que nous en aurons jusqu'à la lettre et nous invitons le gouvernement fédéral à respecter leur engagement vis-à-vis de cette entreprise. question suivante, député de Scarborough Centre. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Go Transit fait partie du réseau de transport vital de la province. Dans ma subconception, beaucoup de gens comptent sur les bus Go pour pouvoir facilement se déplacer dans la région de Toronto et au-delà. avec plus de 70 millions de passagers chaque année. C'est un réseau important. C'est pour cela qu'il faut à l'affût des technologies réductrices d'émissions. Notre gouvernement doit continuer de faire des investissements dans les technologies de transport qui bénéficient à l'environnement et à la population. Est-ce que le ministre veut bien expliquer en quoi notre gouvernement élargit les options de transport propre dans la province? Madame la ministre, oui, je remercie le député de la technologie zéro émission. Eh bien, c'est la voie de l'avenir. C'est pour cela que j'ai rejoint le Premier ministre et mes collègues pour annoncer l'ajout de deux nouveaux bus électriques. C'est un premier. C'est une première pour GO. C'est un grand pas en avant et cela fait partie d'un autre plan pour devenir un leader mondial des transports propres. À partir du 15 mai, ces bus vont plier à quatre chemins et vous pouvez facilement les repérer car il y a un éclair là-dessus avec accès aux chargeurs USB grâce au leadership du Premier ministre, il sera plus facile et plus vert de se déplacer dans le réseau GO. Question complémentaire. Merci, Madame, Monsieur le Président et je remercie la ministre d'avoir fait le point sur ce que nous faisons. C'est une bonne chose que nous trouvons à agir pour aider l'environnement tout en facilitant les transports pour les passagers. et nous sommes ravis de faire partie de ces transports écosensibles qui vont réduire les émissions, contrairement aux libéraux qui ont mis d'investir dans les transports pour la population travailleuse et pour la province. Il faut mettre l'accent sur un plan meilleur. Ces nouveaux bus électriques sont un pas en avant alors où nous bâtissons une province plus propre. Est-ce que la ministre veut bien nous expliquer ce que fait notre gouvernement pour construire des énergies, des transports aux zones énergie propre dans la province? Merci pour la question. Notre plan d'expansion du réseau GO va transformer votre façon de vous déplacer sur le réseau. Nous allons convertir les trains du diesel à l'électricité plus rapidement, plus propre et plus vert. Par ailleurs, grâce au Premier ministre, il y aura des milliers de véhicules électriques sur les routes et chemins de la province au cours des années à venir. Malgré le manque d'intérêt, voire l'opposition des députés d'en face, notre secteur de fabrication et de construction de véhicules électriques est grâce à l'accès aux ministres généraux critiques montrent au monde entier que nous sommes un leader en matière de transport propre. C'est l'avenir et nous sommes à l'avant-garde de ces initiatives. Nouvelle question, député de Toronto Centre. Merci, M. le Président. Tous les tribunaux de la province sont en crise depuis l'entrée et en fonction des conservateurs en 2018 et la commission de l'allocation de milieux a triplé et au tribunal de l'enversage a doublé à 9 000 et à l'appel des permis a quadruplé. Voici les arriérés dans les tribunaux décisionnels. De combien de rapports accablants de l'Ombudsman avez-vous besoin pour réduire les accueillir en dépolitisant les nominations et en rétablissant les audiences en présentiel telle que recommandée par les experts? Réponse, M. le Procureur Génard, je remercie mon ami d'en face pour cette question sur les tribunaux décisionnels car nous nous demandions quand l'opposition allait nous appuyer pour doubler le nombre d'arbitres. Nous nous demandions quand l'opposition allait soutenir nos destinatifs pour mettre en place des technologies de pointe, des technologies que les libéraux ont à être entravées. Député d'Ottawa-Sud à l'Ordre. Merci, M. le Président. Il ne veut pas que nous disions que l'Ombudsman a signalé que les libéraux ont laissé un bon pétrin dans les tribunaux décisionnels. J'ai hâte de voir ce que l'Ombudsman dit sur la technologie, sur le recrutement, sur les nouveaux arbitres. Question complémentaire, député de l'Université Rose. Ma question s'adresse au procureur général. L'organisme de veille, l'association de veille se demande si le gouvernement a créé cette crise à dessein, crise qui s'approfondit. si vous ne voulez même pas reconnaître l'existence d'une crise, comment allez-vous y remédier ? Et je cite, nous ne faisons pas confiance à la capacité du gouvernement de reconnaître cette crise, incapables de répondre aux préoccupations soulevées par l'Ombudsman. et j'implore le gouvernement d'arrêter de faire l'autruche et de travailler avec des associations de veille comme Tribunal Watch pour remédier aux problèmes du système. Voulez-vous bien le faire ? Je remercie, je souhaite la bienvenue à l'opposition à cette question. Nous avons retenu plus d'arbitres. L'Ombudsman est optimiste. Il voit que nous avons fait des progrès. et nous avons ajouté des effectifs. Nous veillons à ce qu'il y ait suffisamment de gens dans ces endroits pour faire le travail. Heureusement que l'opposition finalement fait attention et s'ils faisaient attention avant, ils auraient soutenu ces initiatives. Nouvelle question à l'ordre de Kingston et les îles. Monsieur le Président, Electric Avenue est la nouvelle chanson culte de la province. Je suis ravi que l'on construise les véhicules supréciés, mais tout le monde en achetait et tout le monde a essayé de les charger. La plupart des rues ne pouvaient pas les charger sans modernisation du réseau électrique. J'aimerais faire confiance au gouvernement, mais je n'en fais pas confiance, car ils ont commencé en éliminant les bornes de chargement. Doug Ford a bien chanté Electric Avenue, mais il faudra moderniser les infrastructures. Pourquoi est-ce que le ministre n'a pas annoncé les plans à long terme pour moderniser les infrastructures d'électricité pour justement s'adapter à l'achat massif de véhicules électriques? Le député a le droit de poser une question et c'est lui qui a la parole et je dois pouvoir l'entendre. Réponse, Monsieur le ministre, je serais ravi de répondre à la question. Monsieur le Président, nous avons enduré 15 ans de mauvais médicaments de souverainement, un gouvernement libéral qui a fait flamber les prix de l'électricité, qui a fait fuir les emplois de la province. Depuis que nous sommes entrés en fonction en 2018, nous ramenons tout cela dans la province des milliers d'emplois. Et contrairement au plan catastrophique, au plan à échouer et le Premier ministre admet que c'était sa grosse horreur, nous posons le bon geste. moins d'électricité moins chère, moins de taxes, afin que les gens veuillent, les entreprises veuillent investir dans la province et on voit les résultats des investissements record, y compris dans le secteur des véhicules électriques. et j'ai davantage de choses à dire sur l'offre d'électricité dans ma réponse à Palo Alto en Californie. Amin HL5 a un véhicule électrique. Ils sont bien, ils sont devant nous et ils savent qu'il faut un plan pour électrifier les véhicules et pour électrifier le chauvage. il faut arrêter d'utiliser les carburants fossiles. Il faudra des années pour ouvrir de nouvelles centrales au nucléaire. Il faut produire de l'électricité, il faut pouvoir le stocker. Donc, les systèmes de distribution d'énergie, il faut que l'énergie soit fiable, durable et soutenable. Est-ce que le ministre veut bien travailler avec les entreprises de distribution pour mettre en place l'infrastructure dont nous avons besoin pour bâtir un avenir vert? Réponse. Monsieur le ministre, le député d'Enfer, c'est sympa, mais il veut que nous devenions la Californie un endroit où on a mandat les véhicules électriques et au lendemain, ils disent aux gens de ne pas charger leur véhicule. Nous ne deviendrons jamais la Californie. C'est pour cela que nous avons un plan. Un plan qui fonctionne. Nous investissons dans nos grandes centrales nucléaires. Nous avons quatre réacteurs Kandu qui sont en train d'être remis en état. Ce sera 3 400 MW d'énergie fiable, propre. ces remises en état à Bruce et à Darlington sont suffisantes pour Toronto pour 35 années. Mais nous ne nous arrêtons pas là-dessus. Nous allons construire le premier réacteur modulaire des pays du G7 ici à l'Ontario. Le stockage de batteries les plus importantes. Nous préparons, nous produisons l'électricité dont nous aurons besoin pour alimenter la croissance. Depuis tout d'Ottawa, ma question s'adresse au ministre des Richesses Naturelles et des Forêts. Le gouvernement provincial d'Alberta vient de déclarer un état d'urgence du fait du début précoce de la saison des incendies sauvages. la fumée allait jusqu'au Yukon, au territoire du Nord-Ouest et du Ninavut avec l'évacuation de plus de 24 000 personnes forcées à fuir leur maison. C'est le moment de l'unité. Il faut soutenir nos amis d'Alberta pendant ce moment difficile. Est-ce que le ministre veut bien nous dire ce que fait notre gouvernement pour venir en aide à l'Alberta dans la lutte contre ces incendies destructeurs? Merci pour la question. Comme l'a dit la députée de Carlton, l'Alberta traverse une saison d'incendies sans précédent et grave et nous pensons à la population d'Alberta. Mais nous agissons aussi. Nous faisons partie d'ententes mutuelles, d'aides mutuelles avec l'Alberta, avec des pays du monde entier pour partager des ressources, pour réduire le fardeau pour n'importe quel territoire lors de une saison d'incendies pareille. Comme nous avons nous-mêmes bénéficié du soutien des amis, nous allons proposer un soutien et nous avons déployé plus de 177 travailleurs dans une équipe de réponse aux situations d'urgence pour venir en aide à l'Alberta pendant cette saison d'incendies. Nous resterons de leur côté afin de permettre aux gens de rentrer chez eux aussi rapidement que possible. Je suis fier de ce que fait notre gouvernement. Nous faisons fi des frontières provinciales pour venir en aide à la population d'Alberta et nous remercions les Ontariens qui participent à l'effort. Mais la réalité malheureuse c'est qu'il existe un risque pareil d'incendies en Ontario. Les incendies sont dévastateurs pour tous et toutes. C'est pour cela qu'il faut continuer à construire sur les progrès que nous avons effectués et en mettant en place des pratiques réduisant le risque et renforçant la sécurité publique. Est-ce que le ministre veut bien nous parler des stratégies que nous avons mises en place pour la gestion de ces feux de forêt sauvages? Je remercie la députée pour la question. Vous pouvez faire une demande de soutien à l'agence canadienne des feux de forêt pour coordonner le déploiement d'équipements et de personnel aux besoins. Heureusement, notre saison de feux de forêt commence lentement et nous avons suffisamment de ressources pour faire face à notre propre saison de feux de forêt en 2023. Nous avons lancé un nouveau programme pour recruter et pour retenir des effectifs pour permettre à la province d'offrir les ressources dont nous avons besoin dans la province et partout ailleurs au Canada pour répondre aux feux de forêt. Nous resterons du côté des Albertains tout en continuant de protéger les Ontariens. députés de Scarborough Sud-Ouest. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Président, mon bureau entend de la part de centaines de comités tous les jours qui ont du mal pour subvenir à leurs besoins de tous les jours. Paul Wien est venu à l'Ontario il y a cinq ans et vit dans un appartement tout petit avec son mari et ses trois enfants. C'est la réalité de beaucoup de familles dans la province alors où ils se voient obligés de faire des choix difficiles pour subvenir à leurs besoins. Quelles sont les actions concrètes que prend ce gouvernement pour permettre à des familles de faire face à cette crise du logement locatif? Notre plan fonctionne. Nous venons de recevoir les chiffres pour le mois d'avril et d'une année en année en Ontario nous avons vu 27 427 mises en chantier de construction de logements une hausse de 60% par rapport au logement locatif 7 000 mises en chantier nous sommes sur la bonne voie plus du double que le nombre de mises en chantier pour logements locatifs en 2022. Nous allons continuer de construire sur la base de ces succès grâce au projet de loi que nous avons déposé et grâce au leadership du Premier ministre Ford nous avons l'été dernier nous avons dit aux Ontariens que chaque année nous allons nous appuyer sur nos sur les succès enregistrés. Question complémentaire le loyer les courses l'électricité tout cela est monté en flèche sous ce gouvernement. Il y avait une liste d'attente de 60 000 sur les libéraux et maintenant il y a 85 000 personnes qui attendent un logement dans la province pour louer un appartement de deux chambres à Scarborough c'est l'équivalent de tout un chèque de paye d'une famille. Malgré tous les efforts de Parvin ne trouve pas un logement pour sa famille et s'inquiète de devoir s'en aller de la communauté à laquelle ils appartiennent les services de soins de santé et les écoles de leurs enfants ils doivent ils ont peur de devoir lâcher tout cela pour survivre. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour aider des familles comme celle de Parvin afin de ne pas les obliger à quitter leur localité voire à toute la province? C'est exactement pour cela que nous avons un plan d'action d'offre du logement chaque année. ce serait sympa si les néo-democrates voulaient bien appuyer l'accroissement de l'offre de logement directement dans votre ville sans une hausse de 178% des mises en chantier de logement. Nous allons continuer de nous appuyer sur ces initiatives mais vous votez à chaque fois contre ces initiatives. Il faut de la collaboration et de la coopération entre tous les paliers gouvernementaux. Nous allons continuer de nous appuyer sur ces chiffres. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Député de Chatham, Kent Leamington. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. L'Ontario voit une forte croissance économique avec les nouvelles usines de batteries pour véhicules électriques, par exemple, des investissements en partenariat avec Volkswagen pour la nouvelle usine à Saint-Thomas et d'autres projets de producteurs. Tout cela sont des signes positifs que l'électrification des transports se poursuit et que les emplois manufacturés retournent dans la province. Enfin, cependant, il y a des soucis concernant la capacité du réseau de transport dans l'électricité. Les investissements et des partenariats avec des producteurs de batteries stimulent la croissance mais il faut s'assurer que nous développons des solutions fiables de production d'électricité pour le présent et pour le futur. Que fait le gouvernement pour bâtir nos besoins en infrastructures d'électricité ? Monsieur le ministre, je remercie le député du sud-ouest de la province où on observe énormément de croissance grâce au cadre que nous avons créé. Et oui, ils auront l'électricité dont ils ont besoin pour tous ces investissements. Depuis le premier jour de mon entrée en fonction en tant que ministre, j'élabore un plan et je mets en place un plan pour faire face à l'électrification et à la croissance économique et cela comporte la construction du premier réacteur modulaire à Darlington, le premier à fonctionner dans les pays du G7 en 2028, le premier établissement de stockage de batteries à Aunaid et en partenariat avec les six nations de la rivière Grand et aussi avec l'achat de stockage de batteries électriques. Nous sommes véritablement à l'avant-garde. L'ancien gouvernement libéral, comme je le disais, qui a fait fuir les emplois manufacturés loin de la province. Maintenant, nous faisons tout pour les ramener chez nous. Merci, Monsieur le Président. Question complémentaire. C'est rassurant de savoir que notre gouvernement s'est doté d'un plan solide pour produire l'électricité dont nous avons besoin pour la croissance et la prospérité. La population est ravie de voir que l'électricité de plusieurs secteurs comme dans les transports et dans la fabrication verte d'acier, dans la réponse dont le ministre a évoqué le processus d'achat public de stockage d'électricité. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Que fait notre gouvernement pour aider la province à aller de l'avant dans l'adoption de nouvelles formes de production d'électricité ? La population s'intéresse aussi à la fiabilité du réseau de transport de l'électricité de la province. Que fait notre gouvernement pour renforcer notre stratégie de production et de transport de l'électricité dans la province ? Merci. Les experts de l'agence indépendante de production d'électricité nous ont dit que les usines, les centrales au gaz naturel sont notre police d'assurance et il faut veiller à ce qu'elles puissent fonctionner en toutes circonstances. Il faut que les prix restent, les tarifs restent faibles. Nous avons et nous aurons le système de production d'électricité le plus propre et nous faisons tout en investissant dans les centrales nucléaires et les petites centrales nucléaires. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons quatre de nos réacteurs qui sont en train d'être remis en état. C'est 35, 35, 35, 3500 mégawatts d'électricité de production d'énergie propre, fiable, de l'énergie qui sera disponible pour tous nos investissements. Si les néo-démocrates étaient au pouvoir, il n'y aurait jamais cette remise en état des réacteurs et il n'y aura pas d'emplois non plus. Nouvelle question députée de Hamilton, ma question s'adresse au ministre des Services aux enfants et à la communauté de la famille Dean m'a contacté la semaine dernière. Leur fils de 3 ans, Weston, est sur une liste d'attente pour une évaluation de son autisme depuis un an. Alors qu'il stagne sur cette liste, Weston devient de plus en plus dangereux. Ils sont désespérés de faire l'évaluation car ils savent qu'il y aura encore une attente très longue pour recevoir un financement et des programmes. Les évaluations privées coûtent un minimum de 3 000 dollars. C'est hors de portée pour beaucoup de familles. Pourquoi est-ce que les familles s'affrontent toujours à cet énorme obstacle alors qu'elles ont besoin de ces évaluations, désespérément besoin de ces évaluations? Monsieur le ministre, merci pour la question. Lorsque nous sommes entrés en fonction en 2018, le programme ontarien de l'autisme était en panne. Les familles, les jeunes recevaient pas les services. C'était sous le gouvernement du Parti libéral appuyé par les néo-démocrates. 25 % des enfants recevaient des services. Cela leur convenait peut-être, mais cela ne nous convient absolument pas. C'est pour cela que nous avons doublé le programme, le financement du programme. C'est pour cela que nous avons créé un programme développé par la communauté pour la communauté. À l'heure actuelle, les enfants et les familles peuvent accéder à plus de services que jamais auparavant. Avant, ils pouvaient accéder à un seul service. Je suis ravi d'annoncer devant vous que nous accroissons le soutien au programme de 10 % supplémentaire afin que plus d'enfants, plus de jeunes, plus de familles puissent accéder au service. et ce n'était en rien grâce aux initiatives des néo-démocrates. La liste d'attente était de 24 000. Aujourd'hui, la liste est plus de 60 000. Enfants. Monsieur le Président, la famille Dean vit dans la peur. Elle est stressée d'attendre pour cette évaluation. Ils ont peur que leur fils souffre des traumatismes crâniens et se fasse du mal. C'est un enfant qui a 3 ans. On leur a dit que les salaires vont augmenter juste pour obtenir l'évaluation. Deux années sans aucun espoir en vue, sans aucun soutien pour leur enfant qui souffre. Le ministre peut-il dire aux familles comme la famille Dean quel est le nouveau plan pour le programme d'évaluation, pour le programme de l'autisme, pour s'assurer que ça soit fait en temps opportun. Réponse, le ministre des Services à l'Enfance communautaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée pour sa réponse. Pour chaque famille et pour chaque enfant jeune et famille de cette province, nous avons dit dès le premier jour que nous n'allons laisser personne pour compte. C'est pour cela. La députée a fait référence à la liste d'attente. 85 000 enfants reçoivent des services appuyés par les néo-démocrates. Aujourd'hui, nous avons plus de 40 000 enfants qui reçoivent les services. Pourquoi ? Parce que nous avons doublé le financement. Nous allons augmenter cela. Pourquoi ? Parce que nous voulons nous assurer que les enfants, les jeunes et les familles reçoivent les soutiens et les services dont ils ont besoin. maintenant et de nouveau. Les néo-démocrates sous le gouvernement précédent ont eu la possibilité d'expédier, d'accélérer cela, mais ils ne l'ont pas fait. Il a appris ce gouvernement pour dire que nous n'allons pas laisser personne pour compte. Donc, nous allons continuer de nous assurer que les programmes, comme je l'ai dit, ils avaient seulement accès à un seul programme. Maintenant, il y a plusieurs parcours au service. Il y a davantage de travail à faire et nous allons continuer de le faire. Merci. Question suivante, députée de Calder. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de la réduction des formalités administratives. M. le Président, l'Ontario était l'une des administrations les plus réglementées, non seulement au Canada, mais dans le nord de l'Amérique, avant que ce gouvernement soit élu en 2018. M. le Président, pendant 15 ans, des réglementations inutiles limitaient les possibilités de travail et rendaient la vie plus difficile pour tout le monde. C'est pour cela, M. le Président, que sous ce Premier ministre, ce gouvernement, nous avons un ministère de réduction des formalités administratives qui est dévoué, en particulier pour réduire les formalités désuètes et rendre l'Ontario un endroit où on peut vivre, croître et prospérer. Sous ce gouvernement, nous voyons que l'Ontario est rajeuni et améliore la vie de tout le monde. à travers vous, M. le Président, le ministre peut-il nous donner certaines informations concernant les mesures prises par le gouvernement et comment cela a bénéficié pour la grande région de Niagara ? Adjoint parlementaire, député de Niagara-Ouest, merci, M. le Président, et je remercie les députés pour la question. La région de Niagara a vécu une renaissance depuis que ce gouvernement est au pouvoir en 2018. Nous avons des taux de chômage les plus bas. Nous voyons des investissements dans les zones qui sont les plus importantes. Je vais donner un exemple. Nous avons vu un nouvel hôpital dans ma circonscription. Nous voyons de nouveaux hôpitaux qui sont construits et à 1,5 million de pieds carrés. Nous avons beaucoup de logements qui sont construits. Lorsque j'ai été élu, nous avions 16 lits. Maintenant, nous avons 4 hôpitaux. Ce sont des investissements incroyables dans les soins de santé. Nous avons vu beaucoup d'écoles et nous avons vu des milliers d'emplois manufacturiers qui sont retournés à la province. Les gens de Niagara savent que ce souvénement, nous allons que rien n'est impossible. Complémentaire. Merci, M. le Président. Et j'en remercie l'adjoint parlementaire pour sa réponse. M. le Président, comme le ministre l'a mentionné, réduire les formalités administratives est un point essentiel pour construire une économie robuste et améliorer les services. C'est pour cela que notre gouvernement continue d'avancer des trousses de réduction des formalités administratives pour améliorer l'accès aux services gouvernementaux et rendre plus facile l'investissement et la construction en Ontario. Par votre entremise, M. le Président, l'adjoint parlementaire, peut-il nous fournir certaines informations concernant sur comment les politiques du gouvernement ont amélioré la renaissance dans les régions du Niagara ? député de Niagara-Ouest pour sa réponse. Merci à la députée d'en face. L'un des moyens essentiels où notre gouvernement fait les changements nécessaires pour améliorer la prospérité, c'est en écoutant. Et je sais qu'aujourd'hui, les gens du Niagara sont là pour se rencontrer avec les ministres et le Premier ministre pour parler des investissements qui sont faits dans la région du Niagara. Le programme de prévention de l'itinérance a été augmenté de 85% à 20 millions de dollars par an pour aider les plus vulnérables dans notre collectivité. Nous construisons des logements pour nous assurer que le rêve de la propriété devienne une réalité. Nous aîtrions les services de la station GO à travers la région du Niagara pour s'assurer d'assurer des transports pour les gens de manière plus commande. Nous assurons que tous ces investissements sont ciblés sur le bien-être de la collectivité pour créer des communautés liées et pour bâtir une meilleure vie sous le leadership de ce Premier ministre de ce gouvernement. Nous faisons cela pour les gens du Niagara. Question suivante, députée de Waterloo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Depuis quelques semaines, nous avons reçu le centre d'appui pour les victimes d'agressions sexuelles. Ils n'ont pas de ressources. Le financement pour les victimes n'a pas augmenté depuis 2011. En fait, le financement a été réduit de 17% par rapport à 10 années à cause de l'inflation et des besoins qui sont en croissance. 40% sur la liste d'attente était en crise. Mais maintenant, il y a 270 personnes qui attendent pour des services de conseil. Ils ont eu le courage de demander de l'aide, mais l'aide n'était pas disponible. Ma question s'adresse au Premier ministre, à ce gouvernement. Pourquoi le financement n'a-t-il pas été augmenté pour les centres d'agressions sexuelles à travers la province? Le ministre des Services communautaires à l'enfance. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie la députée pour cette question très importante. Notre gouvernement travaille avec tous les paliers du gouvernement afin que toute personne reçoive les aides, les soutiens soient disponibles non seulement pour les victimes, mais aussi pour adopter des mesures de prévention. Le gouvernement a augmenté les investissements à tous les niveaux dans chaque coin de la province pour s'assurer que chaque personne reçoive ses soutiens. Dans la région de cette députée, les financements ont augmenté. Nous allons nous assurer qu'il y a des mesures de prévention pour appuyer et même pour les victimes afin de s'assurer que chaque victime reçoive les soutiens dont ils ont besoin. Complémentaire, merci, Monsieur le Président. Le financement a été annulé en 2018 par ce gouvernement et ce financement ne s'est pas rattrapé. Franchement, ils ont besoin de faire des levées de fonds pour répondre aux besoins. Il y a eu une augmentation de 58% des services de conseil. Ils ont un seul lit pour les survivants de la traite de la personne. Ils ont pu avoir deux lits à travers des financements. Le besoin est tellement profond et nous allons maintenant un seul lit. Ce centre de crise est en crise. ils ont passé beaucoup de temps pour faire des levées de fonds pour collecter de l'argent. Ils ne doivent pas faire des levées de fonds pour maintenir les gens et les femmes en sécurité à Toronto, à Waterloo, à Toronto. Cela n'est pas juste. Réponse? Le ministre des services à l'enfance et services communautaires. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Toutes les femmes méritent de vivre en sécurité. C'est simple. Notre gouvernement travaille constamment pour s'assurer que les femmes puissent vivre sans la peur de l'exploitant de la violence. Nous avons effectué des investissements. Nous avons lancé des programmes. Nous avons adopté des projets de loi qui visent à mettre fin à la violence. Pour répondre à la députée, 240 millions de dollars ont été investis pour les victimes de violences, 10,2 milliards de dollars pour les initiatives de prévention de la violence. Et nous avons investi 24 heures pour les lignes d'appel dans 200 langues pour aider à s'assurer que ceux qui sont impactés par la violence ou l'exploitation sexuelle puissent avoir accès aux soutiens nécessaires n'importe où à n'importe quel moment. Et aussi pour appuyer les refuges, nous avons investi 18,5 milliards de dollars sur trois ans avec le programme de soutien. Sous ce gouvernement, nous allons nous assurer que personne n'est laissé de côté. Question suivante, députée de Carlton. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre de la francophonie. de la francophonie sur 5 à 65 ans ou plus. Nos années véritables bâtisseurs de l'Ontario se sont bâtu pour bâtir des fondations solides qui profitent à notre francophonie d'aujourd'hui. Monsieur le Président, nous savons que l'accès aux soins de la langue de leur choix est très important pour les personnes âgées. Non seulement cela permet une meilleure communication avec les fournisseurs de soins, mais cela assure une meilleure qualité de vie aux résidents des établissements de soins de longue durée. Monsieur le Président, la ministre peut-elle expliquer ce que fait notre gouvernement pour améliorer les soins aux années francophones? Merci. La ministre des Affaires francophones. Je remercie ma collègue pour son excellente question. Contrairement au gouvernement libéral précédent qui n'a rien fait en 15 ans, notre gouvernement déploie pour la première fois dans l'histoire de l'Ontario une stratégie francophone en soins de longue durée pour l'Ontario. Nous avons récemment inauguré l'agrandissement du foyer Richelieu Weldon dans la région de Niagara. La construction du foyer Richelieu est l'un des 39 projets de soins de longue durée en développement à travers la province où les services aux résidents francophones seront offerts. La nouvelle résidence agrandie aura le double de sa capacité originale pour un total de 128 lits. Monsieur le Président, le ministère des Affaires francophones travaille en collaboration avec le ministère des Soins de longue durée pour s'assurer que les personnes qui reçoivent des soins de longue durée obtiennent le soutien dont elles ont besoin et ce, dans la langue de leur choix. Merci, Monsieur le Président et merci à la ministre pour sa réponse. C'est formidable d'entendre comment notre gouvernement soutient la population francophone de Niagara avec cette annonce importante. Cet investissement ainsi que notre stratégie de services en français qui accordent la priorité au renforcement de la main-d'oeuvre francophone et bilingue, améliorant la prestation des services de première ligne de qualité en français. Monsieur le Président, il est important que les résidents en plus de recevoir de soins dans la langue de leur choix aient accès à des services qui contribuent à renforcer leur santé et leur bien-être. Monsieur le Président, la ministre peut-elle expliquer quels autres services seront offerts au foyer Richelieu ainsi que son importance pour la communauté francophone de l'Ontario. Merci. La ministre. Une fois terminé, l'agrandissement du foyer Richelieu offrira un véritable sentiment de communauté pour les résidents du Centre de soins francophones. Pour la première fois en Ontario, il y aura des services parmi le continuum de soins, notamment la vie autonome, la vie assistée, les soins de longue durée, les soins palliatifs et un centre communautaire et culturel, le tout sur un seul campus. Le foyer Richelieu-Wellen, désigné en vertu de la Loi sur les services en français, est une institution de première ligne desservant la communauté francophone. Son agrandissement témoigne de notre volonté de bonifier la prestation des services en français sur le terrain partout dans la province. Mes collègues et moi continueront, Monsieur le Président, à déployer les efforts nécessaires pour assurer le bien-être de la communauté francophone et de répondre à ses besoins. Monsieur le Président, I conclude our question period for this morning. The member for Peter Burrow-Kawartha qui sont des questions. J'aimerais inviter tout le monde dans la salle 228-230 pour la réception de la journée de Peter Burrow où vous allez prendre une photo où il y a une conférence et aussi déguster la meilleure place de l'Ontario. Nous allons avoir maintenant un débat sérieux. Le ministre de la Réduction des formalités administratives a un point d'ordre. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais souhaiter joyeux anniversaire au ministre des Soins de longue durée. Joyeux anniversaire. rappel, point d'ordre, député de Niagara West, j'invite tout le monde dans la salle 230 pour l'événement du Niagara. Le premier ministre a un point d'ordre. Je souhaite à Patrice Barnes un joyeux anniversaire aujourd'hui. 25 ans. Étant donné qu'il n'y a plus d'affaires, la chambre est ajournée jusqu'à 13h. Merci. Merci. Merci.